bon mesdames et monsieur enfin ouais alors si je suis pas très enthousiaste c'est tout simplement parce que ça me fait chier de voir le faire mais on va le faire c'est mon dernier radio vlog alors je vais m'expliquer tout simplement pour commencer je tenais à dire que la musique que vous entendez juste avant cette vidéo et au blog après alors j'avais dit dans le radio vlog 7 que j'attendrais le vlog 10 pour pouvoir vous faire cette surprise mais bon déjà un ça aurait été trop long et je pouvais pas trop attendre parce que moi j'étais trop excité de pouvoir la mettre je trouve que cette musique me fait bouger de dingue et elle me donne envie de je sais pas c'est pour moi c'est genre quelqu'un enfin je sais pas c'est trop mignon c'est trop chou pas j'ai pas comment je pourrais expliquer ça ce que je voudrais juste vous dire c'est je suis obligé de m'arrêter tout simplement parce que j'ai pris conscience aujourd'hui vraiment réellement que c'est un truc je me suis rendu compte c'est que c'est bien beau de faire celui qui attend genre tranquillement à la maison que tout passe et tout et je me suis rendu compte que quand même il dirait je me laissais aller et quand je me dis que je me laisse aller c'est vraiment sur le fait que dans le boulot et tout c'est sûr il y en a pas et tout mais je me disais quand même c'est vrai que je suis en service civique dans 8 mois c'est fini mais d'un côté je me dis dans 8 mois tu vas retourner à la case départ et je crois que j'avais dit dans certains blogs que ça me ture lupiné et là je me dis oui j'étais je sais qu'ils ont encore l'expression tour lupiné oui ça existe en fait c'est je me dis quand même c'est vrai que c'est con quand même de devoir attendre et je veux dire c'est pas en attendant que ça arrive et quoi je veux dire franchement plus j'attends et plus au final ça va être long avant de pouvoir s'y mettre moi ce que je veux vraiment c'est pouvoir faire tout ce que je veux et vraiment m'éclater dessus avec vous et finalement je vous cache pas que je m'éclate et tout pour moi la musique que j'ai mis juste avant je le redis encore une fois alesso et j wells et spart heroes avec motor voilà c'est vraiment les deux musiques que j'ai trouvé qu'elle est super bien ensemble et qui sont vraiment qui me font bouger mais de dingue pour moi c'est la musique qui me correspond le plus peut-être parce que ça fait un peu genre en mode espoir c'est une musique qui est vraiment qui donne des espoirs et en même temps qui explose quand on s'y attend pas et je trouve ça voilà ce que je voulais vous dire surtout c'est pourquoi faire un dernier radio blog tout simplement parce que attendre 8 mois finalement c'est pas la peine franchement en plus je vous le dis honnêtement j'ai même plus assez de temps parce que là tout simplement j'ai plus de journée entière j'ai vraiment que des petites journées et toutes mes journées on va dire où j'ai du temps libre parce que là c'est sûr c'est plus 16h 20 heures donc j'ai pas un plan mais bon c'est bien beau parce que j'attends j'attends et genre quand je suis chez moi je fais des jeux vidéo et tout mais au final ces jeux vidéo je perds du temps là dessus déjà un parce que je peux pas vous montrer donc au final c'est un peu des jeux vidéo de perdus même si je me fais la main dessus et tout je veux dire je me dis ce temps là je devrais quand même le passé au travail et tout et j'ai eu une discussion ce matin avec mes parents donc c'est pour ça un peu que j'en viens à faire ça je me suis rendu compte que j'ai pris un peu mes quatre vérités un peu en plein dans en plein dans la gueule genre en gros ouais t'es à la maison mais au final tu te laisses faire tu te laisses alors en fait c'est dégueulasse de dire ça je me laisse pas mourir mais mine de brin je me laisse un petit peu porté par le vent ouais j'attends que les choses arriver en fait c'est pas bon parce que d'un côté ça me fait chier de voir mes parents qui me disent nous on attend désespérément parce qu'en fait au final je veux dire on est ensemble et tout ça certes on est une famille hyper soudé je veux dire on est vraiment proche mais je veux dire c'est con que que j'attende comme un con alors que s'il faut bien je pourrais me bouger le cul là je vous le dis honnêtement demain matin voilà ce que je vais faire je vais aller première des choses je vais me lever à 9h et je vais faire un petit peu toute la ville pour relancer les personnes et tout là par exemple il ya inter sport qui devrait ouvrir je crois qu'il de à l'heure actuelle qui va s'ouvrir parce qu'il voulait sa grandeur je sais pas quoi et d'un côté je me dis en fait c'est sûr que si j'ai pas mon boulot et que j'attends 40 ans même pour le permis et tout au final je vais pas bouger ça va faire chier tout le monde est ce que je risque de gagner c'est de me faire verter par mon père ou comme ça alors que au final j'ai toujours je veux dire parce que j'aurais trop attendu quoi et je pense que ça sera peu le là on va dire la punition de n'importe quel parent s'il voyait son fils qui foutait n'importe quoi je veux dire je suis gentil et je suis quand même quelqu'un de voilà je suis pas non plus un connard mais en fait je me dis c'est sûr que ils doivent un peu avoir les boules de voir leur fils qui attend tout le temps donc j'ai le service civique mais ce que mon père voulait me faire comprendre aussi c'est que c'est pas un service civique mais il faut aussi de l'autre côté que tu travailles quand même je veux dire c'est un peu un truc à mi temps il faut savoir qu'on vit pas d'un service civique donc voilà tout ça pour vous dire en gros que je fais ces derniers radio vlog alors on va remercier d'abord toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne parce que on est à 25 abonnés mesdames et monsieur monsieur mesdames et monsieur voilà tout simplement on va les remercier parce qu'ils nous ont soutenu déjà pendant c'est un b total j'ai même pas regardé là quand est ce qu'on s'arrête là je regarderai la date après mais bon on aura tenu au moins quelques mois je crois j'aime bien parce que je prends la rigole à la rigolade mais ça me fait trop chier de devoir faire ça mais si je le fais pas au bout d'un moment je vais laisser tourner au final ben je veux dire je serai pas bien 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 donc je préfère autant me bouger le cul là dès aujourd'hui oui mesdames et monsieur j'ai décidé de grandir par rapport à ça évidemment ne vous inquiétez pas on se retrouvera très très vite donc on y va franck zamolo kuroko basket kakami maxiou gaming réo team taloma finus zrk glitcher samouna créatif sandra lala ibo 95 oz lolo et wendellarium rudy smith link teglaïs du 73 aimerait des miriosu un certain tom sœur tom peut-être pédradev teite wo rasta le coup rasta cool 56 reda game live action la chaîne manga gaming gendamiens et geek actor qui s'est abonné d'ailleurs récemment alors je sais pas ça fait les 25 personnes j'ai pas calculé mais dans tous les cas nous avons 25 abonnés alors je vous parle je voulais vous remercier énormément parce que tout simplement vous êtes 25 personnes qui m'avaient suivi depuis le début je rappelle que notre chaîne a été fait le attendez le 17 mai 2016 et on est le 507 donc alors attendez mardi 5 juillet donc juin juillet en gros on a tenu deux mois mais écoutez c'est triste d'avoir fait les bons c'est deux mois de pur délire de pur bonheur voilà je vous cache pas que je me suis vraiment éclaté à faire ça mais toutes les bonnes choses ont une fin j'ai envie de dire enfin c'est pas qu'elles ont une fin c'est surtout que déjà comme promis aussi je aurais vraiment une pause parce que les autres fois en fait j'ai menti j'avais dit que je ferai une pause et puis à chaque fois je n'ai jamais fait genre deux jours après j'ai repris parce qu'en fait je voulais tellement continuer tout mais là vraiment je suis obligé de m'arrêter déjà un pour moi c'est autant ça me donnera mieux pour moi que pour vous parce que si j'ai mon permis que j'ai tout ce qui se déroule et tout parce que j'ai mine de rien 18 ans et que je peux le faire au plus vite ça me permettra d'avoir youtube plus vite et d'être peut-être plus responsable d'avoir plus de choses que mes parents me laissent faire parce que là j'utilise tant honnêtement mais mes parents me disent que je suis trop cuiré par rapport à certaines choses je veux dire je suis même pas capable de me laisser à la maison seule pendant par exemple un week-end alors autant que tu peux refaire les cours genre pendant même une journée ça les dérange pas mais ils me disaient on peut pas te laisser là à l'heure actuelle la maison seule parce qu'on a peur qu'il arrive une connerie ou que tu saches pas gérer donc voilà après c'est triste parce que je me dis à 18 ans c'est pas censé être comme ça donc ce que je tenais à vous dire c'est que je reste comme je suis dans tous les cas je mettrais ce titre en vidéo hôtel voilà je reste comme je suis je fais la pause quand même vraiment vous n'aurez plus ou de vidéo ou de radio vlog ou de musique vraiment quand je dis que je fais la pause je fais la pause comme ça voilà alors si vous voulez regarder mes vidéos mes anciennes chaîne et tout allez-y profitez-en on aura fait huit radio vlog pour ces deux mois alors je sais pas franchement quand est-ce que je vais reprendre cette chaîne je vous dis honnêtement ce que je ferai c'est que je je ferai des vidéos avec réo et tout ça déjà on va dire que je prévoirai en avance vraiment comme je disais je vais essayer de trouver un boulot plus vite parce que déjà un comme comme j'ai entendu apparemment j'aurai le droit vraiment de profiter de youtube et tout uniquement que quand j'aurai mon boulot derrière qui suivra et que je serai assez autonome et pour l'instant je veux dire honnêtement je ne suis pas assez passé en tout cas pour mes parents et d'un côté mais ça m'a fait énormément réfléchir parce que je me dis en prenant du recul ben au final c'est pas une vie quoi se cacher pour faire des vidéos c'est pas une vie et c'est pas en faisant ça que ça arrangera les choses c'est pas en se plaignant que dans tous les cas ça fera quelque chose de mieux donc ce que je veux vous dire c'est dans tous les cas garder votre vous votre joie et votre votre façon de faire alors j'ai vu que réo pc truc a repris il a repris les vidéos donc ça c'est super cool de sa part je sais pas ce qui s'est passé donc comme je disais vraiment super cool de ta part donc j'espère que tu en fera souvent et tout comme ça je vais pouvoir aller les voir alors comme je disais si il y a un truc que je ferai par contre c'est que enfin ouais non ouais si j'irai liker vos vidéos quand je pourrais que j'aurai le temps c'est à dire même si c'est dans trois mois quatre mois et où j'irai marqué des commentaires s'il le faut aussi mais dans tous les cas sachez qu'au niveau de mes vidéos ça sera vraiment une pause je veux dire sur ma chaîne n'y aura pas d'activités récentes à part les commentaires et tout mais je veux pas faire de deux trucs parce que je me dis il faut vraiment là que je me concentre dessus que j'avance dans ma vie écoutez je vais vous dire honnêtement là c'est la vie qui me lance on va dire encore une fois un petit défi voilà donc je sais que j'ai 18 ans et que il y aura plein de choses qui arriveront dans ma vie autant des bonnes que de mauvaises en tout cas j'espère mais je veux dire j'ai pas envie de rester là attendre comme un con je trouve ça vraiment vraiment ridicule sachant que plus j'attends plus je mettrais longtemps avant d'en faire donc plus vite j'en ferai et mieux ça sera un boulot vraiment jeu comme je le dis je cherche un boulot en plus à l'heure actuelle c'est ça qui me fait mal c'est que c'est dur de trouver un boulot donc c'est vraiment chaud de faire tout ça mais mais j'espère qu'on va y arriver donc pour moi donc la musique que j'ai mis en arrière je sais ça fait quatre fois que je parle de cette musique je tenais juste à dire que pour moi c'est la meilleure de toutes les musiques que j'ai jamais vu parce que tout simplement voilà je me suis permis de prendre un logiciel et de me la faire à mon goût voilà niveau connaissances musicales et tout si c'est la question vous inquiétez pas je gère assez niveau électro et tout voilà là je me suis un peu remis aussi du garrot rock parce que j'ai un peu cassé écoutez ce qu'on fera c'est que tout simplement si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit mettez moi ces commentaires je me ferai quand même un plaisir de répondre et si vous me redemandez de reprendre mon activité je ne pourrai pas tout simplement je vous le dis net je ne reprendrai pas tant que je n'aurai pas avancé dans ma vie voilà c'est tout simplement que j'en ai marre d'attendre je me rends compte que finalement ça fait c'est con d'attendre et de voir que ses parents sont là ils nous soutiennent depuis le début et qu'au final nous on attend quoi on lui de rien on attend et et que ils sont ils sont ils sont là en se disant qu'est ce qu'il va faire de sa vie parce qu'au final c'est un peu ça qui se pose dans leur tête et je veux pas qu'il se souci pour moi je déteste voir les gens se faire du souci pour moi je veux dire c'est ma vie à moi donc je vais la prendre en main vraiment à partir d'aujourd'hui on est on est le combien aujourd'hui on est le 05 07 vous voyez 17h10 actuellement il fait super beau et vraiment comme je dis on va se prendre en main et on va vraiment essayer de faire en sorte que à la fin de ces 8 mois ce serait l'idéal d'avoir un truc que genre dès que je sors de mon service civique j'ai un boulot parce que si j'ai rien bah c'est la merde quoi on se retrouve comme des cons quoi je vous le dis franchement vraiment on se retrouve comme des comme des cons quoi je sais pas combien de temps il dure ce radio vlog là il est alors attend il ya un moment de blanc voilà on aura mis une petite musique derrière ouais ça fait 11 minutes on va continuer quand même parce que c'est la dernière fois que vous entendez ma voix donc profitez en écoutez je tenais à dire que on a 25 abonnés alors tout simplement 25 abonnés en deux mois ce qui est plutôt un début assez flagrant je vous le dis honnêtement revenir sur ma chaîne et me rendre compte que j'ai plus de 25 abonnés même quelques années après ça serait un délire et encore je vous dis honnêtement mesdames et monsieur je pense que je mettrais même pas de like ou de commentaires tout simplement parce que je peux pas continuer quand même à aller sur ma chaîne tout en faisant pas de vidéo ça serait malsain d'aller sur sa chaîne et de se dire ah bah je peux pas mettre de vidéo parce que ceci cela et de continuer à mettre des trucs sur les autres je veux dire c'est où je continue je continue pas donc là je fais vraiment une pause alors vraiment à tous ceux qui regardent des vidéos et tout dites vous que si je mets un like ou un commentaire ce sera vraiment pour vous soutenir et montrer que je suis quand même toujours là et que je veux pas vous abandonner parce que ce que vous faites c'est des trucs de fou enfin je veux dire en abonnement là bon là j'ai plus de 99 abonnement donc je vais pas tous vous les citer mais bon j'ai fouet je vous les citerai bien tous mais ça prendrait trop de temps mais ce que je veux vous dire c'est que dans tous les cas on a eu 25 abonnés en deux mois là je sais même pas combien d'abonnés on aura quand on retournera sur notre chaîne mais tout ça pour vous dire que youtube ça restera encore un rêve d'enfant au final c'est toujours un rêve parce que on y est dessus déjà en fait j'ai pas me plaît mais on n'y est pas dessus totalement parce que on est obligé de se cacher on peut pas se montrer on est obligé de enfin je veux dire je suis sur youtube mais pas ouvert totalement je suis vraiment en édition limitée on pourrait dire voilà j'ai un forfait limité et moi j'aimerais avoir un forfait premium comme on pourrait dire et puis je vous le dis honnêtement même dans le boulot je sais que quand je rentrerai le soir je serai crevé que j'aurais pas la force de faire peut-être une vidéo ou voilà vous me trouverez fatigué mais juste parce que vous êtes là et que vous êtes énorme je vous ferai une vidéo pour vous et je prendrai vraiment le temps de faire des jeux vidéo des musiques parce que tout simplement ben voilà youtube c'est ma vie c'est une passion c'est quelque chose que je rêve depuis tout petit j'aurais attendu tellement longtemps que je pense que j'y passerai plus que des soirées qui est à pas endormir et à me faire du mal parce que je voulais honnêtement voilà ce qui risquerait de se passer je risquerai presque à ce point de ne plus manger ni rien parce que j'ai tellement attendu que toute cette rage que j'aurais eu au fond de moi je la passerai pour vous alors j'espère que vous passerez au moins le temps que on veut dire que je m'éclate un petit peu que je me fasse du mal à mon corps que vous regarderez ces vidéos alors c'est sûr je suis pas là pour me détruire mais youtube mine de rien j'aurais tellement attendu que je vais vouloir vraiment y être à fond dessus alors ce que je serai aussi c'est que je serai beaucoup de vidéos avec réo parce que c'est vraiment celui qui me soutient le plus depuis le début je dis pas que vous ne soutenez pas les autres mais sur mon tour et tout vous avez vraiment été là et tout et ça c'est c'est un bonheur de vous avoir et comme je le dis encore une fois je suis obligé je suis obligé de faire ce vlog c'est triste de devoir faire ça mais je suis obligé de le faire parce que si je le fais pas on va attendre et moi je veux pas attendre j'en ai marre d'attendre on n'est pas là pour ça enfin voilà c'est à t'es david lafarge pokémon a mis une vidéo pokémon et japan expo 2016 en fait moi ce qui me fait le plus mal je vous dis honnêtement c'est quand je vois je vous promets je pense que je suis le seul youtube heures sur terre à avoir eu ça je le redis encore une fois mon histoire vous allez la voir dans le la description s'il vous plaît vraiment vraiment prenez le temps d'aller voir la vidéo ma toute première vidéo d'ailleurs ou au final on voit mon aventure sur youtube tout simplement c'est vraiment qui explique toute mon histoire ce que je ferai dans quelques années quand j'aurai le droit à youtube c'est que je ferai mon aventure sur youtube en deuxième partie pour expliquer le fait que j'ai le droit maintenant à youtube et que j'espère que ça durera aussi parce que là aussi je me dis ça va durer s'il faut pendant un certain temps mais jusqu'à quand parce que je sais très bien que mes parents ça va les saouler à mon avis de me voir faire des vidéos il ya vraiment un choc de génération en fait je veux dire j'ai remarqué on peut il ya vraiment un petit souci avec youtube avec eux et moi donc c'est compréhensible mais bon ça fait chier quoi ce que j'ai vraiment envie de m'éclater et tout en plus dans quelques temps là on va déménager là je vous le dis honnêtement dans un an je suis dans une nouvelle maison il ya plein de nouveaux projets donc je me dis c'est un petit peu un nouveau départ à prendre vous savez ce qui me fait le plus mal c'est quand je vois en fait des gens qui commencent dès le plus jeune âge je veux dire là je crois que à part studio bubble tea c'est pour moi le plus jeune les plus jeunes personnes qui ont commencé sur youtube mais quand je vois des gens qui font des vidéos et que moi je suis là à attendre et enfin moi perso ça fait quatre ans que je me bats je le redis pour pouvoir faire des vidéos sur youtube je l'ai dit à réo pc et tous les autres je veux dire ça fait vraiment quatre ans ça fait quatre fois que je me suis fait exploser ma chaîne j'ai recommencé chaque année ma chaîne crazy crazy a le plus marché tout ça pour vous dire en plus je peux vous ressortir exactement les statistiques parce que je crois que sur internet ils ont mis les statistiques alors attendez on va regarder ensemble alors crazy hits en plus j'avais fait un jeu de mots crazy crazy tout ça pour dire crazy avec un y z et après la fin c'est vraiment vous voyez on a les statistiques sérieusement vous allez halluciner quand vous allez voir ça vous allez voir je vous promets ça veut bien charger alors crazy crazy on y va alors fait le juin le 15 juin attends c'est juin oui c'est le 15 juin 2015 donc ah mais non mais ça fait qu'un an en quoi que d'un côté 15 juin 2015 ah ouais non mais d'accord là carrément n'a même pas tenu un an je pense qu'on a tenu même pas la moitié d'un an 363 vidéos 25 1771 vues cumulées 153 abonnés en moins d'un an ça veut dire donc donc ça veut dire que j'avais bien voilà et dans le niveau subscriber 1 de gens le plus subscribe j'étais 406 644 dans le classement de tous ceux qui sont classés tout mais tout ça pour vous dire que là actuellement ma chaîne donc je voulais créer ouais je l'avais dit en web il ya maintenant deux mois donc on a fait un total de plus de on y va alors on a fait un total de plus de 2812 vues 103 vidéos à mon compte mais non j'ai gagné un centime attends c'est sérieux oh my god on a gagné un centime aux mesdames et monsieur on a gagné un centime on a gagné un centime de dollars je sais pas ça existe sérieusement ces chiffres ne sont que des estimations l'affichage des données des revenus peuvent prendre jusqu'à 7 jours mais non mais énorme alors la vidéo la plus vu que vous avez le plus regardé dans mon top liste top 10 des vidéos dj catch the hand instrumental mix 1082 minutes de visionnage 820 vues avicini niki romero i could be the one jewel the spark hd od extended mix 160 merken crément cashmere bazar des euros bail à sac noël radio vlog et blablabla et blablabla voilà tout ça pour vous dire merci beaucoup de m'avoir soutenu par rapport à ça à merde attend on va quand même revenir là dessus parce que les partagés on va faire quand même un calcul le calcul de la semaine voilà le petit business enfin je regarde jamais perso donc à merde non c'est pas ça que je voulais faire depuis toujours voilà alors on a plus de 66 m je n'aime pas on en a eu 5 commentaires 53 partage 39 vidéo et planis 8 et abonnés 24 parce qu'il m'a pas encore calculé le 25e donc comme je dis encore une fois merci à tous de me soutenir je soutiens énormément à vous tous aussi j'ai juste envie de dire ça me fait chier je leur dis de j'ai pas envie en fait d'arrêter j'ai envie de continuer et de vous dire que je vais continuer pendant huit mois problème c'est que si je continue pendant huit mois déjà vous aurez plus qu'une vidéo par semaine donc ça vous fera un petit peu bizarre et en même temps c'est pas cool parce que ça serait dégueulasse de continuer de faire style qu'on est heureux alors que ben en fait on n'est pas si heureux que ça parce que voilà on attend on se laisse faire quand on a nos parents qui nous prennent 10 minutes pour nous dire nos cas de vérité et que nous on est là comme des coins en fait parce qu'il le pire c'est qu'il n'y a pas de mensonge quoi c'est vraiment la vérité et là on est là ben ouais on peut que dire oui et merde ça fait chier on a fait les cons quoi donc comme je disais vraiment on va à partir d'aujourd'hui je prends une tournante dans ma vie et vraiment essayer de se bouger vous qui êtes derrière votre étrange qui attendait ma voix vraiment je vais le faire je vais vraiment essayer d'aller au plus vite pour que tout ça s'arrête et qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut avoir mon appartement et tout ce qui va avec après mes parents ils me disaient au pire du moment que j'ai mon boulot et tout c'est pas un souci je veux dire je paye une petite caution par rapport à mon manger et tout parce que je suis quand même nourri le jiblanchi et genre ça serait la plus belle des choses quoi toujours être dans ma chambre avec mes parents autour de moi parce que avec ma famille ma famille est vraiment très proche je veux dire j'ai quelques amis autour de moi mais vraiment je suis proche avec ma famille parce que voilà je les aime et je veux pas les perdre et j'y pense de plus en plus le jour ils seront plus là ben ça va être là vraiment la grosse galère je crois que je vais devoir faire une vidéo sur youtube où j'ai pleuré parce qu'il ya que là je me sentirai bien mais ça me fait trop triste parce que je me dis mais je serai comme un con quoi je veux dire je serai vraiment dans la merde parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont donné alors comme je disais c'est ça l'illogique c'est que j'ai vraiment tout eu de leur part et de l'amour plein 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 la gueule je le dis franchement et au dernier moment on va dire le seul truc qui m'ont interdit c'était d'être sur youtube c'est vraiment la pire des choses quoi mais bon je me dis avec tout ce qu'ils m'ont donné et tous tous les rêves qui m'ont rempli dans la tête parce qu'au final en fait c'est ça c'est que j'aurais eu un bon un bon cadre autour de moi des parents vraiment équilibré parce que ma mère était prof d'anglais mon prof peu mon père va voir dans l'été prof de sport donc c'est vraiment on a 222 vraiment parents qui nous voilà on a deux éléments comme on me dit très fort on m'a toujours dit que j'avais deux piliers qui peuvent me construire et très fort on avait un lien vraiment ensemble très fort et j'espère qu'on perdra pas ce lien tout simplement j'espère que entre nous youtube ne cassera pas ce lien alors je le dis franchement si youtube doit nous casser entre nous moi ça me fera très mal et mes parents aussi je pense mais après vu que moi c'est ma vie que je veux vivre et bien on continuera à être sur youtube même si on doit plus parler avec mes parents je vous cache pas que ça me fera chier énormément mais j'espère qu'ils accepteront le fait que je sois sur youtube et même si je dois pas en parler autour de moi ou que dans ma vie on me dit qu'est ce que tu fais comme boulot je suis youtube même si on me regarde mal au moins je me dirais et bien au moins je fais ça je suis heureux et même si j'en parle pas à mes parents je voudrais vraiment qu'on gagne cette amitié donc si mon père et ma mère un jour voyez cette vidéo franchement bisous bisous à vous je vous aime énormément je vous admire vous avez la chance d'avoir un boulot actuellement là où je vous parle j'ai pas le boulot je suis juste en service civique et comme je vous dis tout simplement on va se quitter sur ça on va se quitter sur un au revoir voilà un au revoir avec un au revoir tout simplement voilà là putain mais ça me fait trop chier quand même j'ai pas envie de vous quitter en fait putain s'il vous plaît je vous le demande si vous avez des commentaires à mettre et des trucs à prévoir pour le futur mettez le moi je préférerais autant me faire une bonne surprise en me disant que je regarderai ma prochaine vidéo et que je voyais le nombre de trucs qu'on m'a dit en fait ce que je veux surtout quand je reviens c'est me dire qu'il ya toujours des gens qui m'acceptent comme je suis qui me soutiendront du début jusqu'à la fin j'ai la peur de ne pas être soutenu alors que j'essaye d'être comme je suis de me battre pour pour le bonheur des autres et pour mon bonheur à moi en fait on se bat pour le bonheur c'est une bataille contre le bonheur j'espère que cette bataille on la gagnera quoi au final je veux dire mettez moi vraiment des jeux des trucs que je pourrais tester même plus tard dans ma vie parce que je vous garantis que quand on va se remettre sur youtube on fera une vidéo comme je disais mon aventure sur youtube deuxième partie on fera vraiment cette vidéo comme ça on mettra les points les choses au clair mais mais je me dis après vraiment on va se mettre à fond dedans donc quitte à ce que je sois à fond dedans que vous mettiez tout ce que je dois faire parce que je le ferai ça c'est clair vous évitez de me mettre des conneries mais on fera des choses les radios vlog on risque de faire en moins moins souvent parce que bon je serais trop fier de remettre ma tête sur sur les vidéos et tout mais vraiment si on peut on le fera sur ce je vous fais de gros bisous on est actuellement en été là je partirai après dans quatre semaines je crois je partirai deux semaines chez mes grands-parents pour tout simplement passer avec eux deux semaines en famille ils habitent vers saint-antonnant voilà je pense que vous connaissez nobleval c'est un village de malade franchement ça aussi je vous dis honnêtement j'ai la chance d'avoir des encore mon papier ma mamie alors ce qui est marrant c'est que mon papy me soutient totalement là dedans dans ces vidéos donc c'est ça qui me tue autant ma mamie est pas bon elle ou pire elle s'en fout mais mon papy me soutient totalement là dedans et je veux dire même lui si là il pouvait revenir en arrière sa jeunesse et tout il ferait des vidéos donc je vous le dis franchement si on peut faire des vidéos avec lui on en fera pour avoir un souvenir donc dans tous les cas je veux dire que la famille on se rend compte c'est super important et qu'il faut toujours remercier ses parents leur faire des bisous et tout moi personnellement j'ai 18 ans j'ai toujours des bisous à mes parents je suis presque pire qu'un gamin je leur fais des câlins je suis tout le temps en train de leur demander des bisous et tout je sais qu'ils m'aiment mais au final c'est tout l'amour que je peux leur rendre avec tout ce qu'ils m'ont fait parce que je me dis le jour où ils sont plus là mais en fait tu regrettes d'avoir dit ah j'ai pas dit au revoir mon père le dernier jour où je t'aime et en fait tu t'en veux toute ta vie et c'est ce que je veux surtout pas pas avoir de regrets et continuer à avancer dans ma vie donc à partir d'aujourd'hui mesdames et messieurs on prend tout le monde dans notre vie ça changera rien à la façon dans laquelle je pense j'aurai toujours cet esprit de rêveur mon monde dans ma tête est toujours en construction et on va dire se forge de plus en plus mon caractère sera tel que c'est à dire je soutiens à fond youtube je veux dire même les petits les gosses et d'autres qui font des vidéos sur youtube là qui commence et ben allez-y à fond soulez pas trop vos parents avec mais faites votre truc de votre côté montrez leur quand même ce que vous faites pour pas trop que on va dire que vous passiez un filtre montrez leur vraiment ce que vous faites et j'ai envie de dire mais allez-y à fond tant que vous pouvez parce que moi je peux pas je suis obligé de me cacher pour faire des vidéos c'est triste je veux dire franchement je vous le dis de tous les youtube heures en tout cas en france déjà pour commencer c'est sûr je veux dire c'est 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 du jamais vu c'est quatre ans pour se battre pour pour ses idées et lutter pendant quatre ans il y en a plein qui aurait tombé dans la dépression quoi que ce soit mais moi ce qui me permet de tenir c'est les youtube heures tel qu'enjoy phoenix tels que squeezy tel que tibou in shape tel que sub utm et j'en passe des meilleurs voilà tous ceux qui font des vidéos sur youtube youtube c'est une partie de ma vie j'ai dit franchement la moitié de ma vie elle sera là dedans c'est clair enfin non le quart de ma vie sera là dedans parce que je me dis là aussi personnellement on n'a pas encore trouvée de petites copines et tout on espère que ça viendra aussi quand même avec parce que la vie de couple ça aussi c'est un bon truc et je pense que ça me ferait du bien quand même parce que j'en rêve totalement je me dis même en vie de couple et tout ça sera énorme alors ce que ma meilleure amie on va terminer là dessus ce que ma meilleure amie m'a promis plus tard et je sais pas si on pourra fonctionner comme ça mais on verra on ferait une coloc avec elle et elle voulait inviter une autre amie à elle et même un autre amie comme ça on sera quatre cinq ou voilà déjà ça partagera les frais moi ça m'arrange comme ça on aura pas trop de trucs à payer j'espère qu'elle prendra un truc assez grand par contre faudra que je la prévienne sur un truc et ça je lui dis même si elle elle veut participer tant mieux mais il est hors de question que je fasse une colocation avec une personne qui n'accepte pas que je fasse des vidéos je veux dire autant quitte à être seul ou être chez son père et sa mère mais si elle n'accepte pas le fasse que le fait que je fasse des vidéos ça va pas le faire du tout parce que je risque d'en faire déjà quand j'aurai mon boulot je risque d'en faire à côté comme tu disais me dit passer trop de temps et encore on verra comment ça se déroulera et je veux dire au final mon rêve ça serait de faire que ça et quitte à plus comme je le redis encore une fois je vais me faire du mal avec ça mais quitte à plus manger à plus trop en à plus trop avoir de vie au final autour de moi donc les scènes qui me tiendront ça sera réo et tout ça mais je veux dire je suis prêt à me faire mal à mon corps je veux dire il ya beaucoup de gens qui me diront non te fais pas de mal et tout je suis bien et tout dans mon corps mais je suis prêt à me faire énormément de mal et même psychologiquement mais au moins je sais que je serai sur youtube et que j'aurai pas de soucis à me faire c'est un peu une sorte de soulagement de se dire que je pourrais y être donc voilà tout ça pour terminer là dessus avec ma meilleure amie vraiment si je pouvais si je pouvais faire des vidéos ça serait vraiment l'idéal parce qu'elle est trop choupie et encore une fois je vous le dis honnêtement c'est un peu mon amour d'enfant je n'ai jamais pu sortir avec elle ça me gonfle mais un truc de malade je lui ai déjà demandé si je pouvais sortir avec elle j'ai été super cool avec elle elle ne veut pas c'est horrible c'est horrible d'avoir son amour d'enfance qui te dit non alors qu'elle est sorti avec d'autres mecs avant qui lui ont fait de la merde alors qu'en plus elle sait qu'avec moi ça pourrait être bien et que je suis quelqu'un de calme et en plus son meilleur ami donc c'est à dire on se connait déjà de base on a déjà nos petits trucs à nous donc je trouve ça horrible quoi je vais dire des meilleurs amis qui sortent ensemble mais c'est le rêve quoi enfin bref tout ça pour vous dire dans tous les cas gros bisous à tout le monde je termine là dessus un petit peu joyeux quand même parce qu'on garde espoir on s'arrête pas cette bataille continue si tu veux faire partie de cette énorme bataille pour moi et pour toi en même temps parce que dis toi que si moi j'ai pas le droit et que toi t'as le droit dis toi qu'il y a une personne sur terre qui est là à attendre de pouvoir avoir le droit un jour sur youtube je me suis toujours dit en plus le jour où ça va s'arrêter c'est pareil ça va être enfin ça s'arrêtera pas encore mais le jour où youtube s'arrête d'un coup qui a plus personne dessus ça va être la grosse merde je parle pour tout le monde parce que là je pense que ça foutrait bien dans la merde certains donc je me dis on aurait le courage encore tellement que ça a été un carton de créer un nouveau site de tout souvenir pour pour faire ben pour recréer un site pour refaire des vidéos et que ça continue mais franchement j'ai envie de dire voilà quoi c'est c'est ça c'est chaud quoi dans tous les cas sachez en tout cas qu'on revue estimé j'ai eu un centime alors je sais pas où c'est un centime où être viré parce que je n'ai pas de compte google adsense encore donc je me dis est-ce que c'est stocké dans une banque on verra ça donc sachez que j'ai gagné un centime de dollars c'est toujours ça donc je t'en ai à dire merci beaucoup voilà vous m'avez énormément aidé merci un centime de dollars c'est toujours le début c'est le début de la richesse après mon compte google adsense je pourrais le créer parce que j'ai 18 ans mais j'ai pas envie de commencer à faire ça parce que au cas où je recevrai de l'argent ça va être un peu bizarre que mon père découvre que j'ai de l'argent comme je disais vraiment on le fera quand j'aurai mon appart et tout vraiment le jour où j'ai mon appart comme je l'ai dit et tout ce qui va avec on fait une soirée déjà on réunit toutes les personnes avec qui j'ai été pendant un certain temps qui m'ont toujours soutenu donc vraiment je vous disais si on pourra faire une soirée à pas à 50 mais quand même avec une dizaine de personnes on le fera on essaiera vraiment de filmer cette soirée inoubliable voilà ce point de départ ça sera vraiment un autre point de départ en fait et puis voilà mesdames et messieurs le tournant de ma vie commence déjà aujourd'hui il continuera mais déjà aujourd'hui enfin gros 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 point sur nous on se bouge le cul désolé il paraît comme ça mais voilà et puis que Squeezie évidemment vous vous en doutez bien c'est la première des personnes que je regarde en premier continue à faire des vidéos je regarde Erox en deuxième le plus souvent et pour terminer Réo PC Gaming c'est le troisième que je regarde vraiment le plus souvent euh PC merde pourquoi j'ai envie de dire PC Gaming je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça je trouve ça plus classe enfin voilà tout ça pour dire j'écoute Réo j'espère que quand t'auras cette vidéo tu m'en voudras pas et que tu me comprendras bon tu le sais de toute façon déjà j'espère qu'on se reverra au plus vite euh j'avais demandé en fait à ce que le 14 euh le 14 je crois juillet on puisse se voir mais ça va pas être la peine mec je te le dis franchement je suis en train de chercher du boulot et tout franchement à l'heure actuelle où vous êtes en vacances moi faut que je me faut que je cherche du boulot parce que la pire des choses ça serait de revenir à la fin des 8 mois et de se rendre compte bah qu'on revient à la case départ et je pense que si mes parents me voient à la maison là vraiment non-stop 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 et qu'eux ils partent bosser et que moi j'attends ça va pas le faire donc de toute façon c'est pas ce que je compte faire et puis j'avais envie de dire il y aurait rien de plus beau que je trouve un boulot à la fin des 8 mois voilà ce serait vraiment notre objectif donc sur ce mesdames et messieurs merci à toutes et à tous vraiment d'avoir pris le temps de mes côtés du début jusqu'à la fin si vous avez fait ça pour le pour le pour ce radio vlog numéro 8 gros bisous aux 25 abonnés et aux futurs abonnés parce que je sais très bien qu'il y en a ils vont pas pouvoir se maîtriser je sais pas pourquoi quand je vais revenir sur ma chaîne un jour on va revenir avec je sais pas quoi enfin je sais pas on sera peut-être toujours à 25 abonnés mais dans tous les cas j'espère que ces personnes ces 25 personnes me soutiendront même si je reviens un an deux ans trois ans après je l'entends du passé te dit bonne chance je l'entends du futur et crois en toi en espérant qu'on se reverra très vite et j'espère que le jour où tu reprendras sur youtube et que tu pourras faire ce que tu veux voilà en tout cas merci à franck aussi qui ouais enfin merci à tous quoi j'aimerais juste là j'aimerais tellement tous que vous soyez là d'un coup que je claque des doigts que vous soyez tous devant moi et que je vous embrasse en vous disant allez on se revoit très bientôt mais bon si vous êtes déjà derrière votre écran et tout c'est super cool moi personnellement pour ces vacances donc je cherche du boulot on va aller aussi chez notre papi et notre mamie pour un petit peu se reposer et tout Garou Rock était un truc de malade je vous remercie encore pour ce cadeau des 18 ans c'était la plus belle chose que vous m'ayez faite je sais pas combien de temps son radio vlog aura duré mais je pense qu'il aura été super long et sur ce je vous dis les gens faites péter le j'aime et surtout noyez moi de commentaires et j'ai envie de vous dire à très bientôt j'espère j'aime bien le mec il dit à très bientôt j'espère mais en fait dans 4 ans on se revoit enfin voilà mais j'espère surtout en fait que j'aurai toujours cette rage en moi de vouloir continuer sur Youtube parce que je me dis du jour au lendemain ça va s'arrêter alors je fais cette vidéo pour dire les gens qui sont sur Youtube et bien continuez et soutenez moi dans cette bataille dans cette bataille pour la lutte pour être sur Youtube et faire tout ce qu'on veut voilà bref dans tous les cas j'y crois je me projette déjà dans l'avenir je sais exactement ce que je voudrais faire mais sans les petites portes qui s'ouvrent à droite à gauche ça ne pourra pas m'aider donc les gens au revoir papa maman bisous à tous merci des bisous plein 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 la face voilà des les chouilles pour ceux qui le veulent merci aux filles d'être présentes s'il y en a certaines qui regardent quand même merci à Dark Dark Girl je crois ou Dark Girl Gaming je sais pas quoi qui fait des histoires avec des trucs Pokémon elle arrive à créer des histoires je trouve ça super déjà mignon et en même temps hyper cool parce que c'est bien d'avoir de l'imagination je trouve que c'est des épisodes qui pourraient un jour sortir donc je la soutiens totalement par rapport à ça et si un jour vous pouvez se rencontrer ça ne me dérangerait pas voilà parce que Pokémon et tout c'est quand même un petit peu toute mon enfance voilà je vous cache pas que j'adore ça donc voilà et puis et puis ben merci à tout le monde Réo PC bon et bon Réo écoute je te le redis encore une fois ne mange pas d'eau Réo arrête j'avais envie de te dire si toi t'as l'occasion de faire des vidéos sur Youtube je pourrais te demander un service s'il te plaît est-ce que tu pourrais mettre mon lien de totalement le lien de cette vidéo où j'ai fait ma pause dans ta description où au moins me faire s'il te plaît vraiment ben pas de la pub je dirais mais au moins citer mon nom que je me sente quand même au moins soutenu parce que je sais très bien que enfin j'espère que non mais il y en a qui vont peut-être pas me soutenir et qui vont finalement se dire oh il est arrêté ben voilà on va le lâcher et j'ai trop peur de me retrouver un peu à l'abandon donc j'espère vraiment que voilà sur ce merci à toutes et à tous et Réo j'avais envie de te dire fais un max de vidéos que j'aille voir ce que tu fais j'espère qu'on se reverra super vite et qu'un jour on fera partie de ton équipe et qu'on fera plein de choses ensemble gros bisous merci 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 Sous-titrage ST' 501